Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment augmenter la taille de la partition du disque dur C. Cela va vous être très utile dans plusieurs cas. Par exemple, si votre PC commence à devenir lent, cela va diminuer les capacités de votre PC. Quand cela arrive, quand votre disque dur sera rempli, vous recevez une notification, l'espace de stockage faible. Et cela va diminuer les capacités et les performances de votre PC. Car certains logiciels utilisent des données en cache qui nécessitent un certain espace. Si il n'est pas disponible, ça va ralentir la vitesse de votre PC. C'est pour cela qu'il faut avoir un disque dur avec un espace vide pour que vous puissiez utiliser vos logiciels et votre PC à sa performance brute. Donc, dans cette vidéo, on va voir trois méthodes pour augmenter l'espace de stockage de votre disque dur C de votre système pour que votre PC va fonctionner à merveille. Trois méthodes différentes, toutes sont gratuites. On va voir comment cela marche juste après cet extrait. Mais avant cela, n'oubliez pas de lâcher un go-go. Au lieu de s'abonner, d'activer la cloche, cela va m'aider à mieux référencer cette vidéo et cette chaîne. Je compte sur vous. On se retrouve juste après cet extrait. Donc, on va commencer par la première méthode. C'est la plus facile et intuitive car on va installer un autre logiciel qui se spécialise dans la partition et dans la gestion de disques durs et de l'espace de stockage en général. Mais avant de l'installer, regardez bien si vous avez l'espace nécessaire. Donc, on va passer maintenant à l'installation de logiciels. Donc, pour télécharger le logiciel, il suffit juste de cliquer ici pour le télécharger. Après avoir vérifié que vous avez l'espace nécessaire, après l'avoir téléchargé et l'installer, on va l'ouvrir. Donc, pour pouvoir augmenter la taille de votre disque du système, il suffit juste de cliquer sur la touche de droite. On reconnaît le disque du système avec le logo de Windows sur le disque. On va cliquer sur la touche de droite qu'on voit ici. On va choisir de mentionner pour ajouter l'espace non loué. Comme vous le voyez ici, il y a l'espace non loué, soit à gauche ou à droite. Ici, dans la droite, on va le remplir. Voilà. Comme vous le voyez ici, on a ajouté de l'espace. On va cliquer sur OK et on va cliquer exécuter pour exécuter l'opération. On va cliquer sur appliquer. La deuxième méthode, c'est celle de pouvoir étendre ou réduire. On va cliquer toujours sur la touche de droite, étendre ou réduire. Là, on pourra étendre ou réduire la taille de notre disque du jour. Et l'autre méthode aussi, c'est de pouvoir attribuer de l'espace des autres parties. L'autre méthode aussi, c'est de lui attribuer de l'espace. Pour cela, il suffit juste de cliquer sur la touche de droite, attribuer de l'espace, choisir la partition avec laquelle on veut attribuer de l'espace. Celle du début, on est à la fin. Et on va lui ajouter de l'espace. On le voit ici, on va ajouter de l'espace. Pour la deuxième méthode, il suffit juste d'utiliser le gestionnaire de disques de Windows intégré dessus. Ce gestionnaire-là, il nous permet de redimensionner et d'augmenter l'espace de stockage de disques ici. Mais il n'est pas complet. On ne retrouve pas toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir dans la première méthode. Donc, pour pouvoir ouvrir le gestionnaire de disques, il suffit juste de cliquer ici sur l'écone sur My PC ou Desktop, sur la touche de droite, afficher plus d'options, gérer. Maintenant, on va cliquer ici sur Stockage, gestion du disque. On va sélectionner notre disque C. On va cliquer toujours sur la touche de droite, étendre le volume, suivant. On va sélectionner le volume qu'on veut ajouter, suivant, terminer. Et voilà, on a pu étendre notre disque. S'il n'y a pas assez d'espace pour l'étendre, il suffit juste de réduire la taille des autres partitions du disque. Par exemple, celle-ci. On va réduire la taille de l'autre disque pour l'ajouter et étendre la taille de notre disque C. Pour la troisième méthode, on va utiliser les commandes C1D de disque partent qui vont nous permettre aussi d'augmenter la taille de disque C. L'autre méthode, c'est d'utiliser les commandes CMD. Pour cela, il suffit juste de cliquer sur Windows Air et écrire disque partent ici. Disque partent. On le voit ici. Il suffit juste de le copier et de le coller. OK. Voilà. Après cela, on va écrire liste volume. List volume. Comme ça, liste, volume, entrée. Ici, il nous affiche toute la liste des disques durs qu'on a sur notre PC. Nous, on veut le C. Le nom C2. On va cliquer select. Select volume espace 2. Entrée. Le volume 2 et le volume sélectionné. Maintenant, on va écrire extend size égale combien de MO on veut ajouter. Combien de l'espace on veut ajouter. Par exemple, on veut ajouter 1 giga. Pour cela, on va sélectionner 1000, 1000 mégaoctets. On va cliquer sur Entrée. On va cliquer sur Entrée. Il me dit ici, erreur de serveur de disque virtuel. L'espace utilisable pour cette opération est insuffisant. Donc, on n'a pas l'espace nécessaire pour l'ajouter. Là, on peut le supprimer le volume 3 pour le donner au volume C. J'espère que vous avez réussi à augmenter l'espace de votre disque dur. Et maintenant, vous avez réglé le problème de l'espace insuffisant. Et votre PC marche très bien maintenant. Si vous cherchez d'autres vidéos qui vont vous permettre à mieux prendre en main votre PC ou votre smartphone, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne et de regarder d'autres vidéos que j'espère vont vous plaire aussi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, de s'abonner, d'activer la cloche. C'est très très important. Et de la partager avec vos amis si vous voulez bien sûr. Et d'ici là, la puce sur vous. Shalom. Peace.